ça me remonte sur ta famille notamment sur la position des femmes et qui tu es en tant que femme conserver le lien avec ton ex c'est l'avoir royal pour toi afin de valider la femme que tu es ou que tu étais à garder comment je pourrais dire à conserver les mêmes facettes à conserver le même le même son de cloche tout le temps tout le temps tout le temps parce que ça te rassure pourquoi ça te rassure ? parce que ça te rappelle ta famille ça te rappelle le côté parce que c'est au sein de ta famille qu'a été créé ce système qu'ont été validés ou invalidés certaines facettes de toi donc c'est ton rapport à l'extérieur aussi c'est ton rapport à qui pose les règles est-ce que c'est toi est-ce que c'est l'extérieur ? c'est vraiment le deuxième étage c'est une autre lecture il y a une question d'autonomie est-ce que t'es capable de prendre réellement ton autonomie en étant seul face à toi-même ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup trop t'engageant pour toi parce qu'au final t'as peut-être peut-être que tu balises pour d'être en face du miroir comme on dit voilà ce qui joue en toi t'as presque été trop choyé et tu t'es il y a une sorte de complaisance tu te complais dans cette dans ce bain-là qui en fait n'est plus ça fait ça fait dix ans peut-être dedans tu peux passer à autre chose donc il y a il y a une réelle difficulté à aller à aller relever par toi-même en créant ta propre structure tes propres piliers les nouvelles aventures de la vie et ça c'est presque en lien avec l'énergie du groupe il manque encore un étage c'est quoi l'étage ah c'est trouver la corde à son arc voilà donc là je à partir de là je switch pour l'énergie du groupe on a enfin la thématique c'est trouver une corde à son arc on est quelqu'un qui avons qui possédons un arc dont la corde est beaucoup trop détendue on a des flèches on a tout ce qu'il faut on a appris à tirer à l'arc mais on se refuse à décocher les flèches et à la mettre dans dans la corde pour la tirer afin de voir ce qui nous permettrait de voir que la corde est réellement détendue et qu'il faut la tendre cette image un peu bizarre pour dire quoi par rapport au groupe qui rêve en fait cette image révèle du groupe que on veut on veut on veut se passer de certaines expériences voilà ça me dit je veux me passer de certaines expériences je veux me trouver beau sans avoir à me salir je veux être sûr qu'il y a un après je veux être sûr voilà ça je veux être sûr que mes actions vont avoir des conséquences sympas pour moi on est sur ce niveau d'existence où la croyance fondamentale c'est qu'il y a un après notre rapport au temps notre rapport à l'instant présent ouais c'est plus ça que le rapport au temps c'est notre rapport à l'instant présent on pense sincèrement qu'il y a un après alors qu'il n'y a qu'un seul maintenant un seul et unique maintenant qui défile ou qui fait semblant défiler en créant le temps le défiler en créant le temps donc ça résonne où sont mes qualités ah oui donc apparemment je dois continuer sur cette image de de cet archer qui refuse de décocher une flèche pour s'apercevoir qu'il doit tendre ce la corde décocher la flèche c'est révéler son désir donc si vous le suivez bien l'énergie du groupe de ce soir refuse de révéler ses désirs parce que révéler ses désirs c'est se mettre à nu c'est jouer au poker au strip poker en ayant les cartes face face retournée sur la table alors que les autres les ont bien cachés voilà ce que l'on voilà ce que l'on joue on se sent faible voire ignorant on a été enfermé dans un on est comme des bébés bulles on a été on a été enfermé encore et encore et encore dans des croyances dans dans un marasme total qui nous a coupé qui nous a coupé de quoi du coup là je me branche dessus notre bienveillance envers nous-mêmes et que la meilleure bienveillance envers nous-mêmes c'est de parfois aller mettre des claques aux autres c'est de pouvoir dire non c'est de pouvoir prendre à bras le corps notre décision notre choix de pouvoir déjà aller connecter quel est mon choix et ensuite d'avoir les tripes de le mettre en place et pour reprendre l'exemple d'Anne-Claire de couper les ponts avec quelqu'un ça se résume très bien en disant la meilleure manière de se dire oui à soi c'est de dire non à l'autre voilà bien sûr et à toi d'être là